bonjour et bienvenue je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner et à peindre des personnages donc ce que vous avez sous les yeux c'est la réalisation finale donc on peut aussi les peindre d'une autre couleur à faire un fond différent je vous ai mis les couleurs et le matériel que j'ai utilisé j'utilise dans la vidéo que j'ai utilisé dans le dans l'aquarelle que vous avez au premier donc on commence par dessiner alors évidemment je le fais sur j'appuie un peu plus au niveau du crayon que quand je le fais pour moi sont des fleurs blanches donc faut pas trop appuyer là je les fais pour que vous y voyez parce que vous pour que vous puissiez suivre et voir ce que je fais donc c'est un extrait des cours je sais en train de faire des courses sur les fleurs qui sont disponibles sur patreon donc le principe est le suivant on joue on apprend à dessiner et à peindre des fleurs séparément voilà que vous pouvez utiliser après soit dans des cartes ou c'est le but c'est d'apprendre à peindre et à surtout et à dessiner à être autonome en fait pour faire ces petites fleurettes et ensuite une fois que on a on a eu les cours et on s'est entraîné sur les fleurs toutes simples et toutes seules surtout on peint une réalisation finale qui est en temps réel expliqué donc celle de la semaine dernière c'était le bouquet de tournesol et celle de cette semaine ce sont les personnages que vous aviez en introduction les cours sont disponibles sur patreon donc c'est un abonnement mensuel c'est il y a deux formules proposées une à 7 et une à 15 euros évidemment celle de 15 euros vous devez rouler plus de cours que celle d'un à 7 il n'y a pas de il n'y a pas d'engagement c'est à dire vous payez un mois si ça vous convient pas ou si vous n'avez pas le temps ou pour toute autre raison vous vous arrêtez voilà en fait il ya aucun engagement vous prenez c'est vous le renouvelez de mois en mois et je précise que je ne vends pas de formation et ni de cours parce que je trouve que c'est de mon point de vue pas très utile parce qu'une fois que vous avez acheté votre mise à part la satisfaction d'avoir acheté quelque chose une fois que vous avez acheté vos cours bas en fait mais que vous les avez fait vous êtes entraîné vous vous retrouvez avec des choses qui vous avez payé relativement cher et qui servent plus donc je trouve que le fait de regarder en streaming c'est c'est plus efficace pour vous voilà donc après chacun fait ce qu'il veut je précise que je suis en dessous du plus du prix du marché largement parce que d'un abonnement comme ça c'est plus autour de 15 20 que de 7 de 5 que de 7 pardon 15 je n'en vis pas c'est pas mon activité principale voilà de la même façon je ne fais pas de commandes donc je ne peins pas non plus de cause se recommande et donc je moi pour moi c'est un c'est un loisir voilà parce que j'ai choisi de pas de pas en vivre de faire autre chose mais ceci dit je considère que l'art devrait être accessible tous les gens qui en ont envie c'est pour ça que je propose des prix qui sont bas qui sont abordables parce que 7 euros pour un mois en sachant que vous avez commence à y avoir une offre assez conséquente sur dans la bibliothèque de tutoriels vous les avez 24 heures sur 24 à volonté pendant un mois c'est que c'est pas c'est pas une somme colossale non plus voilà c'est juste une participation aux frais en fait en clair donc voilà alors on dessine donc là je sens sur ma troisième personnage en sachant que j'ai varié les les positions des fleurs et puis les stades de maturité de manière à ce que vous puissiez vous entraîner si les couleurs utilisées sont de l'indigo et du rose et puis du jaune du jaune windsor si vous voulez éclaircir un peu votre votre verre et puis et puis un verre tout frais tout fait voilà vous prenez votre verre de vessie un verre olive enfin un verre tout le verre qui vous plaît et vous le faites alors la première chose que que j'ai faite donc c'est estompé les traits donc de du premier personnage parce que sinon même pour juste comme ça une démonstration ça fait quand même moche ces traits de c'est une fleur blanche donc forcément si vous voulez les traits du creux papier se voient et donc alors j'ai commencé par par la tige et par je sais pas comment s'appelle le pédoncule ce qui tient la fleur et puis là la petite la petite feuille alors moi j'ai fait un petit peu ondulé là les feuilles de personnages c'est un peu plus droit que ça c'est pas c'est une charte est relativement facile à faire on renforce une partie donc de la tige de manière à avoir quelque chose qui fasse un peu plus contrasté sauf que comme je voulais faire un fond foncé voilà le foncé le verre c'était pas forcément j'ai été prudente au départ donc ça vous pouvez l'utiliser pour faire une petite carte ou quelque chose comme ça mais ce qu'il faut bien après tout dépend ce que vous appelez enfin ce que vous voulez faire et à quel à quel degré vous voulez apprendre l'aquarelle c'est à dire que peindre un petit sujet comme ça là un petit une petite fleur ou je veux pas moi un petit petit ours en peluche ou un petit petit manchot enfin voilà quelque chose de petit sur une carte la taille d'à peu près d'une carte c'est relativement facile parce que c'est plus du coloriage en fait entre guillemets en que que vraiment une aquarelle après si vous voulez passer à quelque chose de plus important et de plus abouti ça demande d'autres ça demande d'apprendre un peu plus parce que là en fait bon je les ai fait blanche au caisse j'aurais pu faire autre chose que j'aurais pu faire de jonquilles par exemple à partir du moment voilà donc ou comme la dernière fois un souci ou bien un tournesol ou bien une pâquerette etc c'est à dire que si vous faites juste juste une fleur c'est relativement facile à faire là où ça se complexifie c'est quand il faut prévoir un arrière-plan or normalement si vous faites une aquarelle enfin une aquarelle ou une toile à l'huile ou à ce que vous voulez il y a quand même un arrière-plan donc là je vais vous montrer comment utiliser un arrière-plan pour mettre en en valeur votre fleur parce que forcément elle est blanche donc ceci on aurait fait un personnage rose je sais pas si ça existe mais c'est vrai que la fleur se suffit à elle même sur le papier blanc voilà ça dépend aussi ce que ce qu'on fait là on est obligé de faire un arrière-plan alors ce que j'ai fait c'est que j'ai mouillé j'ai humidifié avec le pinceau donc c'est un pinceau là c'est du c'est un pinceau c'est du 6 voilà après il faut ajuster la taille de son pinceau à la taille de ceux qu'on peint j'ai humidifié tout autour alors ça demande d'humidifier avec soin parce que la couleur que je vais mettre va aller alors évidemment faut attendre que ça soit sac et la couleur va aller là où je là où j'ai mouillé et du coup comme la fleur est blanche faut quand même faire attention à ce qu'on fait d'autant que la fleur la couleur est foncée et même au niveau de la tige et tout ça faut faire attention de pas mouiller là vous ne voulez pas que l'arrière-plan aille donc voilà après on fait son arrière-plan comme on a envie de le faire avec les couleurs qu'on a envie de le faire donc on y met du rose on y met du violet ou on y met du bleu et du rose du oui du bleu et du rose et ça fait du violet voilà donc vous vous faites votre arrière-plan la couleur que vous voulez là j'ai fait le bleu c'est du bleu et du rose parce que parce que je l'avais sous la main et que c'est au niveau des couleurs c'est des couleurs qui sont que j'ai utilisé pour l'aquarelle un peu plus importante donc voilà on n'est pas obligé de le faire bleu on peut le faire donc ça ça se rapproche de de la deuxième aquarelle que j'avais que j'avais proposé donc qui est plus ancienne sur la chaîne et dont le lien apparaît en haut à droite c'est sûr que c'est pas c'est pas c'est pas le même c'est pas le même rendu mais c'est joli aussi ça dépend aussi de votre envie de ce que vous avez envie de faire donc voilà je renforce en fait le côté foncé de manière à ce qu'il ya un contraste très très fort entre la fleur le blanc de la fleur et l'arrière-plan mais on peut très bien choisir de faire autrement la preuve c'est que pour l'aquarelle précédente enfin celle qui est sur la chaîne depuis un ou deux ans j'avais fait différemment ça peut se faire sans liquide de masquage la preuve voilà mais encore une fois si vous le faites si vous augmentez la taille de votre de votre fleur ça demande de gérer donc c'est en ça que c'est un peu plus compliqué quand on commence et ça demande de gérer l'humidité 1 le votre papier il doit être il doit se maintenir humide sur surtout sur la surface qui est forcément plus importante si vous augmentez la taille de la fleur l'arrière-plan va être forcément plus important et donc il faut maintenir humide 1 le temps de pouvoir parce que ça prend du temps car fin du temps de deux appartements où il n'y a rien qui protège votre fleur et votre tige dire qu'il n'y a pas de liquide de masquage et ça prend du temps de peine vraiment au niveau des contours donc il y a deux solutions soit vous mouiller vraiment une large surface de votre de votre feuille donc là je fais sans avoir mouillé parce que ça peut se faire aussi sans mouiller son papier voilà c'est possible donc soit vous prenez la version en mouillé enfin le fond mouillé sur mouillé soit vous le prenez sur sec là j'entends de faire à sec donc je sais que pour faire l'arrière-plan vous avez avec un sujet plus grand de taille plus importante vous avez deux solutions la première c'est de mouiller sur une plus grande surface et de manière à avoir le temps de faire votre les contours de votre fleur et la deuxième solution c'est d'utiliser du liquide de masquage voilà qui est quand même bien utile parce que du coup ça permet d'avoir l'esprit tranquille pour peindre au niveau des fleurs et tout ça et de l'arrière-plan on n'est pas on est un peu moins pressé par le temps on est concentré purement sur l'arrière-plan parce que quand on n'utilise pas liquide de masquage il faut quand même garder un oeil sur surtout tous tous les côtés 1 de manière à ce que pas laisser sécher si on n'a pas fini voilà donc après c'est une façon de différentes de procéder mais ça fonctionne les deux fonctionnent voilà le le premier il est un peu plus tout bleu parce que le deuxième enfin le deuxième c'est que j'ai en train de faire parce que j'avais utilisé massivement du bleu voilà j'y rajoute mon rose sans problème donc voilà vous avez deux façons de faire j'ai pas peint le troisième parce que je voyais pas l'intérêt d'en refaire un troisième vu que c'était juste pour apprendre à dessiner mais encore une fois ça ça c'est relativement facile à faire après c'est pour ça voilà pourquoi tout à l'heure j'ai pas renforcé trop mon verre au niveau de deux parce que avec le l'arrière-plan qui est foncé si vous foncez trop votre verre on verra pas grand chose en fait donc voilà donc je sais c'est deux façons de de fonctionner alors après je vais vous montrer quand même comment on peint à l'intérieur des fleurs mais là aussi j'ai fait très simple donc d'autant plus simple parce que c'est petit donc vous pouvez aussi après faire quelques petits effets pour mettre du sel encore que là je trouve pas que ce soit très une réussite si on met on met du sel mais bon on peut mettre du sel et donc là j'ai j'ajoute juste de l'eau sur le l'aquarelle la plus grande là j'ai mis j'ai fait cette technique là et j'ai mis aussi du médium de granulation parce que j'aime bien je trouve que ça fait des effets c'est sympa et voilà donc là là j'ai juste juste un petit peu ajouté de l'eau histoire de sur le premier uniquement le deuxième j'ai pas j'ai juste posé la peinture de manière à varier un petit peu les les effets alors au niveau de la forme des pétales et puis du volume il ya de plusieurs solutions soit vous le faites on peut le faire en violet palin clair donc du l'étouffé si vous avez déjà utilisé sinon le bleu et le rose et vous dessinez vos la structure de votre fleur avec donc de la peinture diluée donc clair et ensuite vous diffuser par dessus de manière à estomper d'abord et ensuite à donner parce que ça soit pas trop 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 dur comme comme train que ça soit ça soit adoucit le on peut le faire en vert on peut le faire en violet enfin ou en gris on peut le faire aussi en vert moi j'aime bien aussi le faire en vert parce que c'est une plante et que les fleurs blanches elles ont souvent de l'ombre qui enfin le blanc refaite son environnement immédiat et comme ça pousse quand même donc il ya du vert autour on va dire il ya souvent ça fait ça peut faire des reflets un peu vert voilà donc moi je mets le volume avec du du vert clair en fait du vert pâle ou du du violet ou un mix des deux après c'est une question aussi de goût ce que vous avez envie de de faire pas voilà donc j'ai faut penser à estomper ses traits parce que sinon ça fera moche et puis ensuite on fait alors j'ai pas changé le pinceau voilà les petits je les ai fait juste avec du 6 le plus gros forcément j'ai pris du 12 pour faire l'arrière-plan parce que il y avait de la surface et j'ai pris du 8 pour faire du 8 ou du 6 je sais plus pour faire pour faire les fleurs parce qu'elles sont quand même bien bien plus grande voilà donc n'hésitez pas à faire des retours merci à tous ceux qui font des retours qui likent et qui partagent n'hésitez pas à poser des questions ou à me faire un retour j'y réponds avec grand plaisir vous allez pouvoir vous entraîner vous amuser à faire des personnages ça va bien avec la météo parce qu'il fait un froid qui est pas loin d'être polaire avec de la neige selon où on est donc voilà pour nous rappeler que le printemps bientôt sera là normalement lundi ou mardi on va faire nos petites fleurettes ce week-end ça va nous réchauffer les coeurs je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt